Diviser un nombre par 125 c'est du calcul mental et c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemathes.fr. Alors comment allons-nous faire pour diviser mentalement un nombre par 125 ? Ça paraît très compliqué. Pour cela nous allons utiliser le fait que 125 soit égal à 1000 divisé par 8. 1000 divisé par 8 cela fait 125 et de cette égalité nous allons déduire la méthode qui est la suivante. Pour diviser un nombre par 125 on peut commencer par le multiplier par 8 puis diviser le produit obtenu par 1000. On multiplie par 8 puis on divise par 1000. On peut faire le contraire aussi on peut commencer par diviser par 1000 puis multiplier par 8 mais les calculs sont un petit peu plus compliqués en général. Alors on va travailler sur des exemples pour bien comprendre cette méthode et nous allons commencer par diviser 7 par 125. Donc j'applique la méthode je vais commencer par multiplier 7 par 8 puis je diviserai par 1000 le produit obtenu. Alors 7 fois 8 cela fait 56 j'ai donc 56 divisé par 1000 c'est à dire 56 millième cela fait donc 0,056. Deuxième exemple nous allons diviser 20 par 125 même méthode je vais commencer par multiplier 20 par 8 puis je diviserai le résultat obtenu par 1000 alors 20 fois 8 cela fait 160 160 divisé par 1000. Cela fait 0,000. Je vais ensuite prendre un troisième exemple que voici 12 divisé par 125. Toujours la même méthode je commence par multiplier 12 par 8. Je divise par 1000 le produit obtenu. 12 fois 8 cela fait 96 et 96 divisé par 1000 c'est à dire 96 millièmes cela donne 0,096. Alors vous voyez la méthode est assez simple. à condition de savoir multiplier par 8, le nombre que l'on doit diviser par 125. Alors ici, j'ai choisi des nombres qui étaient assez faciles à multiplier par 8. Pour 7 x 8, il faut connaître sa table de multiplication. Pour 20 x 8, je peux commencer par faire 2 x 8, 16, puis je multiplie par 10 et cela fait 160. Pour 12 x 8, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Moi, je vous conseille vraiment de connaître votre table de multiplication par 12. Et comment fait-on si on ne sait pas multiplier par 8 directement le nombre que l'on doit multiplier par 8 ? Alors, on va prendre un quatrième exemple pour cela et nous allons calculer 23 x 125. 23 x 8, a priori, vous ne savez pas combien ça fait. Pourtant, on doit calculer 23 x 8, puis diviser par 1000 le résultat obtenu. Alors, je vous donne une méthode pour multiplier un nombre par 8. Il y a plusieurs méthodes, mais on peut utiliser celle-ci. On peut multiplier le nombre par 2, 3 x 2 suite, parce que 8, c'est 2 x 2 x 2. Donc ici, pour multiplier 23 x 8, je peux faire 23 x 2 x 2 x 2. Alors, 23 x 2, cela fait 46. 46 x 2, cela fait 92. 92 x 2, cela fait 184. Donc, 23 x 8, cela fait 184 que je divise par 1000 et j'obtiens 0,184. Voilà donc pour la méthode qui permet de diviser un nombre par 125. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !